L'objectif de UPSCOV, c'est d'aller mesurer l'état de l'opinion mondiale, d'une certaine manière, en posant des questions précises sur les enjeux de l'environnement et du changement climatique. Pour EDF, qui est un acteur engagé sur toutes ces questions, c'est évidemment précieux de mesurer le potentiel de mobilisation des populations. Et puis, nous ne voulions pas garder ces résultats pour nous, nous voulons les partager, en faire un outil de référence qui serve au plus grand nombre, et en particulier à la population scientifique. C'est une étude d'ampleur inédite, puisque nous avons interrogé les populations de 30 pays, ce qui nous permet de couvrir les deux tiers de la population mondiale. C'est une étude qui a été réalisée auprès de 24 000 personnes, donc un nombre très conséquent de personnes interrogées au global et dans chaque pays interrogé. Nous avons couvert en priorité les pays les plus producteurs de CO2, mais nous avons également ouvert à d'autres pays, je pense notamment à l'Afrique, pour pouvoir couvrir grâce à cette étude les cinq continents. Il y a beaucoup de surprises dans cet observatoire. À titre personnel, je retiens la notion de climato-scepticisme, qui n'est pas tout à fait celle qu'on pensait. D'abord, le monde n'est plus climato-sceptique. 92% de la population mondiale interrogée nous dit qu'il y a bien un changement climatique. En revanche, encore 23% de personnes interrogées qui pensent que le changement climatique n'est pas dû à une origine humaine. Et ça, c'est une surprise en ce qui me concerne. En tout cas, ça nous interpelle et ça montre à quel point on doit encore faire de la pédagogie et encore susciter de l'engagement. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'elle permet d'aller au-delà du simple constat et qu'elle permet de mesurer un écart entre le constat, les inquiétudes vis-à-vis du réchauffement climatique et la traduction en actes du quotidien. D'un côté, on a les trois quarts de la population qui se disent plus inquiètes qu'il y a cinq ans concernant le réchauffement climatique. Mais finalement, seul 55%, donc une courte majorité, a réellement changé ces actes du quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, elle nous rend optimistes parce que c'est une formidable invitation à agir. Il y a une inquiétude, c'est vrai, mais il y a aussi un potentiel de mobilisation. Alors, cette inquiétude, elle est tournée vers les gouvernements. 70% des répondants demandent plus d'action de la part des autorités gouvernementales. Mais je crois que les entreprises et leurs clients, qui sont des consommateurs, ont vraiment aussi un rôle à jouer pour agir ensemble afin de faire émerger un monde plus neutre en CO2, plus durable et plus juste. Sous-titrage Société Radio-Canada